Et bien salut tous les amis c'est Archie comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment monter, sauter même sur un animal, comment le chevaucher puisque c'est la nouvelle grosse feature qui a été ajoutée sur cette nouvelle saison, elle est en travail depuis un moment et maintenant elle est sur le jeu et je vais vous montrer comment faire et comment l'optimiser un maximum. Avant toute chose amis je vous rappelle que le code créateur Archie est toujours disponible dans la boutique n'hésitez pas à l'utiliser pour me soutenir mais également soutenir un chien en achetant vos skins, vos battle pass, énormément de nouveautés de promotion sans disponer dans la boutique n'hésitez pas code créateur Archie pour me soutenir un maximum, il y a également le nouveau pass de combat qui est disponible n'hésitez pas à utiliser le code créateur Archie pour l'acheter et me soutenir un maximum en tout cas merci à ceux qui le feront. Alors les amis on va partir donc pour aller trouver donc des animaux et je vais vous montrer comment sauter sur ces animaux, comment les chevaucher et surtout comment optimiser un petit peu cette fameuse technique, toutes les options en fait qui s'offrent à vous autour de ces fameux animaux que maintenant on trouve un petit peu partout, on a vraiment beaucoup plus de taux de chance d'avoir, de trouver des animaux un petit peu partout. Surtout avant les taux avaient été baissés, regardez là directement on en voit, avant ils avaient été baissés on les voyait que très rarement, maintenant il y a des loups un petit peu partout, des sangliers un petit peu partout, vu que maintenant mais regardez il y a des loups à droite, il y a des sangliers ici. Donc là vous voyez il m'attaque, c'est parce que là je ne l'ai pas encore apprivoisé puisqu'après ça va devenir mon allié pendant toute la game jusqu'à ce qu'il meurt, vous allez voir un petit peu tout ce qui se passe autour de ça. Donc là vous voyez qu'il y a des loups à droite, il y a des sangliers, on peut chevaucher, sauter sur les deux pour pouvoir les monter en fait, les deux seules races maintenant sur le jeu qui reste, ce sont les sangliers et les loups, les poules ont été retirés. Alors comment ça marche ? Vous approchez, vous voyez que là il est assez agressif mais ce n'est pas très très grave puisqu'il y a deux solutions, bah reviens par contre, d'accord. Il y a deux solutions en fait pour pouvoir monter sur un fameux, un animal, bah voilà, là justement je viens de le faire en fait, tout simplement la technique c'est de sauter sur lui. Là il est apprivoisé donc là quand vous avez une flèche au dessus et sur la carte vous voyez en haut à droite qu'il y a une petite flèche bleue donc il est un petit peu sur moi. Donc alors là hop là on va s'en servir pour s'enfuir, regardez, une fois que vous sautez sur lui en fait vous allez pouvoir donc le chevaucher, c'est très très simple mais il faut quand même savoir le faire. En vrai peu importe d'où vous sautez, du moment que vous arrivez, vous atterrissez sur son dos c'est vraiment très efficace. Donc maintenant qu'il est avec moi on va pouvoir s'en servir comme on veut, donc vous voyez un petit peu à quoi il sert. Et quand je vais sortir de ce mode là, vous avez vu maintenant c'est un allié, il va me suivre, il va rester à côté de moi pour pouvoir m'aider et je vais pouvoir le réutiliser quand je veux. Alors vous avez deux possibilités, la première possibilité c'est que ce n'est pas encore votre allié, il est sauvage donc automatiquement il va falloir lui sauter dessus. Donc vous voyez que là j'ai la possibilité de le monter mais avant on n'a pas cette possibilité, alors regardez là il y a un sanglier qui n'est pas avec moi, alors attendez on va aller checker ça. Normalement le bouton n'y est pas, il faut obligatoirement, regardez voilà vous voyez, là je n'ai pas le bouton, il faut obligatoirement lui sauter dessus et donc lui atterrir sur le dos. Et là ça devient mon allié et par contre j'en ai perdu un, ça c'est une nouvelle ça ne chaille pas. Que si on contrôle un autre sanglier, enfin si on contrôle deux sangliers il y en a un qui s'enlève et l'autre qui devient notre allié et l'autre qui devient sauvage. Très bien donc comme je dis, vous n'avez pas la possibilité de monter l'animal quand il est sauvage, il faudra obligatoirement lui sauter dessus, lui sauter sur le dos et ainsi pouvoir donc le chevaucher comme ça. Une fois que vous l'avez sauté dessus, il devient apprivoisé, ça devient votre allié totalement et maintenant vous pouvez le monter en appuyant sur carré comme pour un véhicule on va dire. Et maintenant ok, donc maintenant on peut le contrôler, vous avez vu et bon voilà je vous remonte une dernière fois, on saute dessus, on est dessus. Maintenant vous avez toutes les options qui tournent autour de ce sanglier mais avant tout de suite amis je vous rappelle qu'on est en live pratiquement tous les soirs cette même chaîne YouTube. Donc c'est pas à venir nous rejoindre en vous abonnant à la chaîne YouTube et également en activant la petite cloche pour avoir les notifications des prochains lives. On fait énormément de choses en live mais surtout on joue ensemble donc c'est pas à venir nous rejoindre cette même chaîne YouTube sur laquelle on est actuellement et à vous abonner surtout pour suivre les prochains lives. Donc là vous voyez qu'on est sur le sanglier donc vous voyez à gauche vous avez différentes commandes, il y en a même une qui est cachée mais en soi c'est sauté en fait le bouton X qui est caché. Et vous avez donc la possibilité en l'air de descendre en sautant donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là on court et là on saute et là on rappuie sur X. En fait on saute une fois et quand on est en l'air on rappuie sur X une deuxième fois et là on va pouvoir sauter en fait en l'air. Ça nous permet donc de faire des sauts un petit peu plus haut, regardez comme on atterrit assez loin. Ça permet en fait si on se fait tirer dessus de pouvoir s'extirper sans avoir besoin de se prendre énormément de balles. C'est assez utile. Ensuite également il y a la deuxième option c'est de charger. En fait en appuyant sur la touche de course habituelle pour nous, en fait on va lui faire un sprint sur le sanglier et il va courir. En bas à gauche attention il a une barre d'épuisement en fait. Tout simplement le sanglier a une barre d'épuisement et quand il est fatigué il va devoir se reposer, il ne pourra plus bouger. Donc faites attention à ça. Changer l'animal si vous voyez qu'il est trop fatigué et que vous en avez un autre. En vrai il y en a tellement partout des animaux que vous pouvez facilement en changer et retrouver un autre animal. Et comme je dis c'est très facile à dompter en soi, vous avez juste à sauter sur son dos. Donc également vous avez descendre mais surtout vous avez sauter classique. Vous avez juste à faire des sauts comme ça. Par contre attention les sauts consomment également de l'énergie aussi. Donc faites attention de ne pas trop en faire, pas pour rien du moins. Et donc voilà vous avez le sauté, vous avez le saut de l'animal de base et vous avez également la course. Je vous ai parlé de la course mais la course a une autre option en fait. La course elle court, ça nous fait aller plus vite mais c'est écrit charger. Puisque quand on charge on fait des dégâts. Regardez on a fait 150 de dégâts à la construction. Et croyez moi que quand on charge un ennemi à toute vitesse, ça fera moins de dégâts. Croyez moi que ça fera moins de dégâts que si on charge une construction ou un décor. Mais dans tous les cas ça fera déjà des dégâts mais surtout ça repoussera l'ennemi. Ça pourra le pousser plus loin pour que nous on puisse s'extirper. Donc ça veut dire qu'on pousse un ennemi et nous ensuite on s'en va de l'autre côté. Ce qui est vraiment très utile. Regardez l'énergie de mon sanglier qui commence à diminuer grandement. Et si on le laisse normalement il pourrait potentiellement des fois se coucher et se reposer de lui-même. Donc faites attention. Hop là ! Hop là ! Et ce qui est bien par contre c'est qu'il y a une aimantation sur le fait que vous sautiez sur l'animal. En fait des fois vous sautez un petit peu à côté mais finalement il vous reprend quand même. C'est qu'il y a une aimantation sur le dos de l'animal qui vous fait en fait le chevaucher automatiquement. Même si vous n'êtes pas précis à 100%. C'est pas mal. Au moins ça nous permet de pas forcément devoir être H24 ultra précis pour pouvoir sauter. Et ça évite aussi de mourir dans certaines situations quand on veut sauter sur l'animal pour pouvoir partir. Alors attendez lui il me suit je suppose. Ok les amis ! Donc également un autre point où il faudra faire très attention. C'est les points de vie de votre animal. Vous voyez que là je suis à 120. Et 120 points de vie ça va très très vite. Puisque en plus de toucher l'animal on vous touche vos passages. Donc en vrai vous êtes très à découvert sur un animal. Donc il faudra vraiment y faire attention. Vous voyez aussi également que l'énergie détend assez vite. Donc faites vraiment attention. Ce qui est bien par contre sur les animaux c'est qu'on peut construire. On peut également tirer. Et on contrôle l'animal en même temps. Regardez. Là je peux tirer en même temps et contrôler l'animal. Là je vais à gauche et je tire à droite. C'est vraiment très intéressant en fait cette nouvelle feature. Qui permet vraiment donc d'être vraiment le plus mania possible. Donc manier l'animal tirer où on veut c'est vraiment ça ultra ultra intéressant. Et même par contre si on court on est aussi nous en train de courir. Après également on peut changer de place. On peut. Donc voilà avec l'animal vous pouvez quand même faire pas mal de choses qui sont vraiment très intéressantes. Et surtout vous pouvez parcourir des longues distances sans être trop inquiété. Et en général comme je dis soit vous changez. Vous prenez une voiture soit vous changez ou vous changez d'animal. Pour pouvoir retrouver un animal avec beaucoup d'énergie. Mais faites vraiment attention. C'est les points de vie. 2-3 balles ça suffit pour tuer un sanglier. Sachant qu'il est assez volumineux. Sachant que vous et l'animal êtes très à découvert. Faites vraiment très attention à comment vous allez vous en servir surtout. Et surtout de pas rester trop à découvert si vous avez des ennemis. Donc voilà vraiment le sanglier ou le loup c'est la même chose. C'est le même système croyez moi. Vous courez vous sautez dessus et ça marche tout autant pareil. Et vraiment très intéressant. Et ça permet surtout de faire des dégâts. Ça permet de s'échapper très facilement. Ça permet également regardez on a fait 150 de dégâts. Hop là et là on refait. Il faut sprinter par contre. Il faut charger pour pouvoir donc détruire des structures et tout ça. Donc voilà en tout cas là la nouvelle feature en est là. Donc les animaux sont montables. Et on peut maintenant les contrôler comme on veut. Et surtout on peut s'en servir de monture vraiment. Après ça s'optimise. Je vous ferai peut-être les 10 astuces. Les meilleures astuces pour pouvoir utiliser au mieux les animaux. Mais en tout cas voilà c'est vraiment une très très bonne feature qui a été ajoutée. Qui va vraiment aider pas mal. Et qui va surtout sortir pas mal de situations. Qui va bien aider. Donc en tout cas voilà pour pouvoir. Voilà comment le tutoriel complet pour utiliser ces animaux. Comment les monter. Et comment surtout les chevaucher le mieux possible. En utilisant tout leur plein potentiel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Pour ce qui va penser de la vidéo également. Et vous abonner pour ce qui va arriver prochainement. En termes de tutos, d'astuces, de news. Énormément de choses en préparation. Vous arrivez sur cette même chaîne YouTube. Donc c'est pas à rester connecté. En vous abonnant à la chaîne. Également à d'activer la petite cloche. On est en live pratiquement tous les soirs sur cette même chaîne YouTube. Donc c'est pas à activer la cloche pour être au courant. Dès qu'il y a un prochain live. Et également une prochaine vidéo qui se lance sur les lives. On fait énormément de choses. On joue ensemble. Donc c'est pas à venir nous rejoindre. Sur cette même chaîne YouTube. Pratiquement tous les soirs comme je l'ai dit. Également en description vous avez mon compte Twitter. Mon compte KikTok. C'est pas à aller suivre pour booster un maximum la chaîne. Et surtout ne plus rater aucune information. Puisque sur Twitter je dis vraiment tout ce qui se passe au niveau de ma chaîne YouTube. Sur les vidéos comme sur les lives. Donc c'est pas à rester connecté. En suivant les différents liens qui sont en description pour booster la chaîne. En tout cas. Dernière chose à venir. Mon code créateur comme vous pouvez le voir est toujours disponible dans la boutique. C'est pas à l'utiliser pour me soutenir. Mais également soutenir la chaîne en achetant vos skins, vos battle passes. Énormément de nouveautés de promotion. Si vous êtes disponible dans la boutique en tout cas. N'hésitez pas. Code créateur archi pour me soutenir. Et soutenir la chaîne. Merci à toutes les personnes qui utilisent. Ou qui utiliseront. Le code créateur archi pour le soutien. Vous apportez attentionnement. Merci beaucoup pour ça. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous apprends pour une bonne nouvelle vidéo. Allez ciao tout le monde.